La principale difficulté pour moi dans ma plantation du NIAM c'est l'entretien. Ne faisant pas de paillage, je préconise l'entretien manuel. Oui, ça me prend beaucoup de temps. Il faut compter 75% de temps sur le reste. Je n'ai pas pu faire le paillage parce que je rencontre des difficultés de transport de mon boyeur sur ma parcelle et du transport si je boyais ailleurs pour emmener sur la parcelle. Alors j'ai opté pour l'entretien manuel. Sur le NIAM, le paillage reste un élément primordial. Vous voyez ici qu'à tous les endroits où le paillage est absent, on a tout de suite un développement d'herbes indésirables. Alors sur cette espèce qui est une espèce salata, on est sur des cycles entre 7 et 9 mois. Et dans les 3 premiers mois, le paillage est la seule solution qui va vous permettre de gérer l'enormément de manière satisfaisante. Alors c'est d'autant plus important que les chiffres qu'on a nous montrent qu'on peut avoir des rendements qui vont diminuer entre 30 et 50% en fonction de l'état d'enormément de la parcelle. Donc il est très très important de maîtriser ça. Alors ici, la technique de paillage qui a été retenue, c'est d'utiliser de l'herbe fauchée. Donc ici, elle a environ 2 mois et au bout de 2 mois, c'est vrai qu'elle commence à se dégrader et à jouer en plus un rôle d'amendement au-delà de l'aspect gestion de l'enormément. Ben oui, l'enherbement c'est le principal problème de la production d'ignam. La production d'ignam parce que bon voilà, si on paille pas, on aura des difficultés, on aura plus d'intervention au désherbage et le désherbage se fait manuellement. Donc c'est pénible. Enfin le paillage a pour moi plus d'avantages parce que ça garde l'humidité au sol et ça gère un petit peu l'endormément. Donc il y a moins d'herbe, il y a plus de fricheur donc ça permet à l'ignam de partir mieux et de moins s'intervenir sur la parcelle. Alors anciennement utiliser le poids doux, pas qu'anciennement je l'utilise toujours mais bon il faut que ce soit à proximité parce que bon quand même, c'est du travail en plus. L'idéal c'est d'avoir une légumineuse telle le poids doux à proximité des parcelles. Comme ça on aurait pu avoir déjà le paillage et puis utiliser l'arbre même comme tuteur pour les ignam comme la sassa, comme les ignam de Noël quoi. A la récolte ici que je suis à une parcelle bien vantée, la terre est moins sèche donc la récolte est plus facile, moins d'endormement et puis voilà je trouve que c'est positif. ... ... ... ... ... ...